salut à tous les amis c'est Raskas et on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous dévoiler la liste de l'équipe de France de DJ Deschamps alors le premier on va commencer par les goals ce sera Alphonse Aréola comme vous voyez là voilà ensuite nous aurons le deuxième goal vous le devinez tout de suite Benoît Costille très bon deuxième goal ensuite nous aurons je pense que vous l'avez deviné c'est Hugo Iuris qui sera encore là dans les cages vraiment un goal super bon ensuite nous aurons commencé avec les défenseurs alors le premier va retourner en France là je suis peut-être que vous avez un peu petit doute quand même je pense donc le premier défenseur ça sera il est là ce sera Presnel qui PMB voilà il sera le premier défenseur qui sélectionné voilà moi je suis très content de l'avoir en équipe de France pour montrer ses preuves je suis très content ensuite on va repartir sur du sur du classique voilà c'est toujours bien d'en avoir c'est vous le devinez aussi je pense Laurent Cochini très très mon défenseur toujours pareil voilà il sera là aussi alors ensuite on va repartir en France décidément merde voilà on va deviner en l'attareil gauche nous aurons Lavin Curza donc voilà il sera appelé et ça c'est top aussi moi j'aime bien ce joueur vous l'avez jeunesse il va porter beaucoup à l'équipe je pense ensuite un autre à l'attareil gauche qui joue en France aussi là je veux dire que même pour Paris Saint-Germain je suis quand même apprécié par ce joueur c'est Benjamin Mendy très très bon l'attareil gauche il est vraiment puissant on va en parlant de ça Moutinho il est sur côté là 86 tu vois bon voilà on est ensuite nous aurons voilà on change un peu d'endroit on va aller à ses vies les perdants de lester qui sont éliminés donc voilà donc c'est bien sûr Adilharmi qui est sélectionné pardon un petit peu surpris mais bon voilà parce que ça reste tout de même un bon défenseur voilà ensuite nous allons partir pour la toute première fois nous allons partir en Angleter attendez c c c c pour en l'attareil droit c voilà je pense qu'on va deviner aussi c'est Bakary Sagna qui est électionné à 33 ans voilà il tient encore sa place et ça c'est bon ça c'est bien à savoir c'est top c'est top pour lui donc moi je suis très content je suis très content c'est très bon à l'attareil droit mais il faudra songer à le remplacer quand même après nous avons bon là vous le devinez aussi vous le devinez aussi c'est bien sûr l'attareil droit du Brustidivet très très costaud comme défenseur voilà ça m'étonne pas qu'il est sélectionné donc ça c'était sûr bon après le dernier défenseur central je pense que vous avez un petit indice bon allez pardon pour invoquer accrocher un peu je sais pas pourquoi ça fait ça bon voilà c'est une petite i qui est sélectionné une petite i pour moi c'est un des meilleurs pour l'instant en ce moment c'est vraiment cool c'est vraiment cool de la base défenseur il est très 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 fort à son âge il est très très fort c'est un des meilleurs défenseurs au ça c'est le meilleur parce que voilà piqué en son nom c'est vraiment c'est vraiment bof donc voilà alors voilà ensuite on va aller voir les mieux de terrain donc on sait parmi les centrales pour moi c'est j'ai rien à dire ce jour il manque rien c'est bien sûr bien sûr ce joueur là N'golo Kante quel joueur franchement quel joueur c'est tellement bon avoir un joueur comme ça c'est le meilleur récupérateur du monde pour moi en ce moment même il est incroyablement performance bon on parle de j'aurait préféré que ce soit lui qui soit sélectionnable Katsumo j'aurai préféré Katsumo à Jiramy mais bon après c'est chouette du coach voilà c'est si ça fait chaud c'est normal on va l'avoir tourné en France il y a beaucoup de sélectionnés en France non pas en V encore un Monaco et c'est Tomolema ça ne m'étonne pas non plus un très grand milieu gauche très très prometteur à son âge il est top il est top franchement il est top et ça c'est bien donc pardon encore une fois pour ma gorge donc ensuite on va aller encore en France je suis le rival bon je pense que vous devinez qui c'est c'est le classique tu dis voilà et tant qu'on y est bah voilà l'autre c'est Adrien Rabiot voilà les deux là franchement surtout Adrien Rabiot qui est très très prometteur pour moi pour l'équipe de France c'est un l'un des piliers et voilà pour l'instant il est bien huilé il est bien il faut qu'il parte de ce club il faut qu'il continue à progresser avant de avant de pouvoir partir et le dernier sera en France et voilà c'est un club rival et c'est à Lyon mais vous devinez un peu qui c'est et non ce ne sera pas d'un but fake hier mais ce sera Nigona ce sera Quanta Tolisso qui est sélectionné je suis très surpris mais en même temps voilà enfin il est sélectionné en équipe or on l'a vu jouer chez les jeunes maintenant on l'a vu jouer chez les pros bah vraiment chez les grands et j'espère qu'il va donner beaucoup de lui même j'ai confiance en lui donc voilà donc maintenant on va finir avec les attaquants non pas attention j'ai quitté attendez alors pour commencer dans les attaquants nous aurons bien sûr on le sent l'inévitable parce qu'on a déjà 20 ans c'est vraiment incroyable Ousmane Dembélé bon lui c'était sûr et certain mais il joue vraiment très 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 bien voilà très content d'avoir une équipe de France ce joueur c'est vraiment top donc là c'est le premier je suis vraiment satisfait en premier attaquant ensuite nous allons aller en Espagne bon arrête le petit coup voilà il y a le duo le duo de choc voilà les deux là une crise mode et Gamero je suis très content de les avoir en équipe de France aussi parce que voilà c'est très bon ils donnent c'est très bon joueur ils apportent beaucoup à l'équipe donc voilà je suis très satisfait de ces joueurs et j'espère que ça va continuer qu'ils vont continuer à progresser voilà donc ensuite on va aller en Angleterre en retourne en France pour la toute dernière fois voilà vu tout à l'air c'est bien sûr le classique Olivier Giraud qui sera qui sera sélectionné bon voilà il n'y a pas vraiment de bonnes stats en ce moment mais bon il a marqué un très beau but il n'y a pas longtemps le grand coup du scorpion je crois ça c'est un très bon joueur hein mais voilà il va falloir ses performances parce que je ne pense pas qu'il va continuer à garder sa place autant s'il joue comme ça ensuite mais voilà en Espagne alors en Espagne il est en France pour nous et devinez-vous encore voilà bon d'un coup bon par contre là c'est inévitable il meurt voilà c'est qu'il n'y a même pas payé alors là je vous dis à 17 ans avec sélection d'un équipe de France être en quart de finale de la ligue des champions jouer le titre en ligue 1 c'est un moment incroyable pour lui et voilà pour lui tout potentiel pour réussir déjà son âge il peut rivaliser il peut enlever Giraud voilà il est meilleur que Giraud il est meilleur que Gamero pour moi il lui rattrape le niveau de Griezmann mais voilà c'est tellement bien d'avoir un si jeune joueur aussi fort pour l'avenir c'est prometteur et pour le tout dernier voilà on va aller à Marseille et c'est le petit classique aussi de voilà Dimitri Payet qui est le dernier sélectionné en équipe de France donc voilà c'est tout très bien Dimitri Payet c'est un très bon joueur et je suis content de de là et pour moi je pense que Sanson est une future star donc bah donc bah dites-moi 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 dans les commentaires dites-moi dans les commentaires dites-moi dans les commentaires vos qui vous auraient aimé avoir ou non voilà dites-moi ce que vous pensez des joueurs ce que vous pensez de la liste donc ouais et j'aimerais bien savoir et sur ce j'espère que vous avez passé une bonne vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne un petit pouce bleu je vous dis allez ciao les amis